7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. La chronique économique d'Éric Doutrebande, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société financière TIEPOLO, société de gestion indépendante pour les clients privés. Et aujourd'hui, vous nous proposez un tour d'horizon sur les véritables impacts des Jeux Olympiques sur notre pays. Oui, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses écrites, mais ce qui a toujours important, c'est de savoir ce qui se passe dans un taxi. Quand vous interrogez un taxi parisien, il vous dit je ne suis pas parti en vacances cet été parce que j'attendais la manne, évidemment des Jeux Olympiques, et donc secteur qui était très déçu. Les taxis. Après, vous passez dans un restaurant. Eh bien, dans un restaurant, beaucoup de restaurants, surtout ceux qui étaient dans les périmètres où il y avait toutes les installations et tous les équipements, eh bien, beaucoup de restaurants qui attendaient aussi une manne, eh bien, ces restaurants, ils ont vraiment beaucoup souffert. Donc, il y a pas mal de fermetures de restaurants. Et quand vous interrogez un restaurateur, vous vous demandez quelles sont les nouveautés à Paris, il vous dit que c'est plutôt que des fermetures, malheureusement. Alors, dans ce marasme, il faut arrêter d'avoir toujours des lunettes noires. Les lunettes roses, eh bien, ce sont les chiffres concernant l'hôtellerie. Puisque l'hôtellerie, on a un revenu par chambre, ce qu'on appelle un REFPAR. Le REFPAR à Paris, au mois d'août, a été augmenté de 28 % par rapport à l'année dernière. Donc, le revenu par chambre, c'est important. C'est-à-dire que les prix à Paris ont malheureusement explosé. Bon, ça, c'est pour les gens qui voulaient aller dans un hôtel. Mais pour les revenus et pour les sociétés d'hôtellerie, c'est très important. Donc, 28 % de hausse à comparer avec un revenu moyen de l'hôtellerie européenne qui a monté de 15 %. Donc, il y a un phénomène de géo très important. Et il y a aussi dans l'Europe entière, alors essentiellement, évidemment, sur la France, y compris à cause des géos. La France, c'est Paris, mais aussi en province. Donc, il y a eu aussi une activité, une augmentation du revenu par chambre. Mais aussi dans d'autres pays comme l'Espagne, même l'Allemagne. Et donc, mondialement, à part les États-Unis qui sont un petit peu plus mous et la Chine qui est en retrait, mais le revenu par part a augmenté globalement. Donc, voilà. Alors, il y a un autre élément qu'il faut voir quand vous parlez d'hôtel. C'est le taux d'occupation qui, lui, est un petit peu augmenté. Donc, voilà. Taxi négatif, restaurant assez négatif. L'hôtellerie, eh bien, en forte hausse. Maintenant, que va-t-il se passer ? Oui. Alors, après ces constats, justement, Eric Doutrebande, quelles sont vos pistes de réflexion ? Alors, d'abord, après ces réservations importantes, on s'aperçoit que sur l'arrière-saison, il ne faut pas oublier que l'avant-saison, le printemps avait été assez anxiogène, pour toutes les raisons que vous connaissez, même en France. La dissolution, même s'il est arrivé en fin de printemps, eh bien, ça a été assez négatif. Il y a tous ces côtés oxygènes qui ont fait que les gens ont un peu de report. Et donc, l'arrière-saison en France ou en Europe devrait être assez favorable. Après, il y a aussi un autre secteur qui est lié à ces activités-là. C'est le secteur aéroportuaire, puisque, évidemment, l'aéroport de Paris a profité un peu des JO. Mais l'aéroport de Paris, on n'est pas loin des niveaux d'avant 2019. Mais il y a encore du chemin. Et là, le dossier est un petit peu en suspens, parce qu'on attend d'avoir la nomination du remplaçant d'Augustin Dromanet, qui a fait quand même beaucoup de travail depuis 2012 pour ADP. Par contre, les actionnaires, au niveau du prix du cours d'ADP, ADP valait 210 euros en 2018. Ça vaut aujourd'hui 120 euros. Donc, il y a vraiment du chemin à parcourir. Là, il y a deux enjeux pour ADP. C'est l'intégration de GMR, c'est leur activité aéroportuaire en Inde. Il n'est pas consolidé. Donc, c'est à peu près 3 milliards de valorisation qui devraient apparaître dans la valorisation. Donc, ça permettrait de faire avancer ADP. Un autre impact important des JO, c'est l'impact sur les marques. Donc, le grand gagnant de cette opération JO, je parle des marques, là, en France, eh bien, c'est Dior. Donc, Dior a été des retombées médiatiques importantes. Il faut dire que les investissements du groupe LVMH ont été très importants. Si des grandes marques de LVMH ont été très favorisées, donc Dior, Adidas, Nike, Ralph Lauren, Vuitton, ce sont des marques où les retombées pour le futur concernant toutes ces marques sont très favorables. Il ne faut pas oublier que l'LVMH a été très investi. Les gens qui ont regardé, il y a à peu près 20 heures par français pour regarder les JO, on a une augmentation de plus de 80 % de la visualisation des JO. Alors, évidemment, à part certains passages blasphématoires qui sont quand même un problème pour cet événement, le reste, ça s'est bien passé. Et donc, voilà. Donc, il y a les retombées médiatiques. Et puis après, on espère que les aspects anxiogènes qui avaient été faits avant les JO, eh bien, vont disparaître par un gouvernement brillant et qui va redresser la France. Eh bien, merci beaucoup, Éric Doutrebande, pour ce point éco. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup.